Salut tout le monde, peu de vidéos ce dimanche, donc je vais vous occuper avec une dizaine, je crois que j'en ai 9, 9 invocations, on va faire 9 invocations désespérées sur les sticks. Pour info, du coup avec mon camp mort, j'ai pu monter les 4 étoiles, autant Arges, vous voyez, je le trouve vraiment cool, je suis en train de l'emblâmer et je ne serais pas surpris qu'il finisse breaker celui-là, très sympa. Autant stéro-pass, plus j'utilise et plus je regrette de l'avoir monté, et lui clairement, j'avais peut-être déjà dit, mais là vraiment ça se confirme, je ne pense pas que je vais l'emblâmer ni le breaker. On verra, je vais attendre de voir si j'ai tort, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas super en fait. La x1 qui m'enthousiasmait vraiment, en fait elle n'est pas bien, le maximum de PV n'est jamais dépassé parce que ce soin est beaucoup trop faible, en plus sur 3 tours. Et la x2, trop situationnel, même si les héros meurent, ils reviennent qu'avec 20% de santé, ils n'ont plus rien, ça ne marche pas bien. Des fois, ils ne meurent pas, au bout de 3 tours, ça passe vite et du coup, ils ont 3 HP. Si on essaie de les garder, des fois, ils meurent avant qu'on est lancé, bref, ça ne marche pas bien. Donc lui, je suis beaucoup moins fan au final, bon et bon, 3, ce n'est pas de souci, il est top. Moi, je n'ai pas encore de héros, mais il fait déclencher des lents en 9 tuiles, donc des Mère Noël en 9 tuiles si vous avez, des Alverich, très très cool, des Winifred. Donc moi, le vert, ce n'est pas une bonne couleur chez moi, mais je suis content de l'avoir, il servira un jour ou l'autre, il va être très bien. Bon allez, trêve de plaisanterie, il m'en reste 9, donc je vais faire les 9, j'en aurai une dixième de main, force d'avancer dans la tour, là. Parce que c'est quand même cool, on peut aller au bout de la tour, pas facilement, mais sans dépenser de pièces, ouais, puis quand même plus facilement qu'en général. Et je pense que les 5 étoiles sont très bons, hein, donc on espère quand même en choper un, franchement, en attaque, tout ça est incroyable, hein. Donc moi-même, que ce soit Ereb, la jaune, etc., ils sont très bien. Petite info, la jaune est horrible dans la tour, puisque à chaque fois qu'on augmente le mana, on perd 200 points de vie, je crois. Et si vous, comme moi, vous avez pris le bonus mana qui donne 3% de mana chaque fois que vous lancez une CS, à chaque fois que vous lancez une compétence spéciale, votre héros, il se prend 200 points de dégâts. Puisqu'on lance une CS, ça fait augmenter le mana parce qu'on a pris le bonus dans la tour, et donc quand on l'affronte, là, très très pénible, hein, donc, bref. En tout cas, bon, ils sont tous top, là, je pense qu'on attaque, donc moi j'invoque, on sait jamais s'il y en a un qui tombe, en attaque, je serai fan. Après, on ne fait pas un voque, hein, on ne va pas espérer grand-chose, mais bon, c'est tout jamais. Arges, dommage, il sera bien tombé, celui-là. Je ne vais pas aller en monter 2 non plus, hein, je n'ai pas assez de héros. Bon, le vert, c'est mort, il n'y a pas de 5 étoiles vert. Déjà, si on voit du vert, on sait que c'est mort. Du bleu aussi, d'ailleurs, je crois. Bon, ben, du bleu. Ah non, du jaune. Ah, ah là là, Wokong. Allez, encore 6 chances. 1 7e demain. Bon, comme dame, moi, je suis preneur de tous les 5 étoiles pour le Soul Exchange. Dans deux mois, ce serait bien si j'en avais un ou deux. Ah là là, ça va être du caca. Je pense que je vais vraiment filmer toutes mes invoques à partir de maintenant, pour que vous vous rendiez bien compte de ce qu'il faut au final pour sortir des 5 étoiles. Parce qu'ils ne sortent quand même pas régulièrement. Hasard. Oh là là, catastrophe. Allez, plus que 2 chances. Scarlet, quel caca. Allez, dernière chance. Et après, ce sera la dernière pour moi. Sinon, tant pis pour les sticks. Ce ne sera pas pour moi. Oh là. Le jeu me fait bien comprendre que ce n'est pas pour moi. Bon, je serai la dernière demain. Eh ben, il n'y aura pas de sticks 5 étoiles de chez moi. C'est dommage. Mais en tout cas, bravo à ceux qui ont bon. Je pense qu'ils sont vraiment tous très bien. À mon avis, que ce soit Erev ou la jaune, là, je suis persuadé que ça va être des top héros. qui vont être plus qu'utiles. Allez, ben sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, je vous dis à lundi. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada